Et on passe à la rubrique de François Explora. Bonjour François. Bonjour Romain. Alors, tu vas où ? Qu'est-ce que tu nous fais découvrir un petit peu ce mois-ci dans la région ? Ce mois-ci, je suis parti avec Arnaud et quelques autres membres de l'équipe SparFilm pour pouvoir aller, enfin de la grappe d'ailleurs, parce que c'est la même chose, un petit peu de pub ne fait pas de mal. C'est vrai. Je suis parti faire de l'urbex. Donc l'urbex, c'est un peu des villes de lieux abandonnés dans le milieu urbain, de l'exploration urbaine, quoi finalement. On appelle ça donc urbex. Voilà, c'est tout simple. Et donc voilà, je vous laisse découvrir après la chronique de l'urbex que j'ai préparée ce mois-ci. Bienvenue dans la deuxième chronique d'Explora. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu d'urbex. C'est d'ailleurs des bâtiments abandonnés dans un milieu urbain. Et du coup, on va voir un peu ce qu'on trouve ici. Nous sommes dans une vieille verrerie. Et donc voilà, on va faire un peu le tour des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je ne sais pas si vous entendez un peu les voulots autour, mais il y a une ambiance assez particulière. Il y a les bâtons qui se décollent sur la façade en fait. Et du coup, franchement, ça fait un peu l'épisode de Walking Dead. Et de nuit, ça doit être assez angoissant. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième chronique d'Explora touche à sa fin aujourd'hui. Là, du coup, on a exploré un peu des entrepôts. Il n'y a pas eu beaucoup de parlottes entre guillemets parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur ce lieu. Il restait plus de l'exploration que de la durée. On est tombé du coup sur un lieu assez intéressant historiquement entre guillemets parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé ici. Il y a eu quand même une vie pendant très longtemps. Ça s'est délacé un peu à l'abandon comme ça du jour au lendemain. Il y a l'usine juste derrière qui continue encore de travailler. On s'arrête ici pour cette exploration. Il y aura peut-être des prochaines un peu en mode urbex comme ça. Pas encore sûr. Mais en tout cas, c'était assez chouette à voir. Et peut-être à une prochaine fois. Merci François. De rien Romain. Un grand plaisir. Au mois prochain peut-être. J'espère. Qu'est-ce qui devrait arriver ? Il se passe des tas de choses. On ne sait jamais. Mais oui, voilà. C'est vrai, effectivement.